Salut Pat! Salut les boys, ça va? Ben oui Pat, comment ça va? On est content de t'en voir. Deuxième fois, on est honoré. Merci. Oui, merci. C'est moi qui est honoré. Puis on reçoit Pat ce soir parce que c'est la douzième édition du programme Gagner Bergeron au Centre Vidéotron le 9 août prochain au profit des causes qui viennent en aide aux enfants malades défavorisés et aux besoins particuliers de la région de Québec. Comme je l'ai dit, c'est la neuvième édition. Qu'est-ce qui est important pour Gagner Bergeron? C'est Simon Gagner, bien sûr. Qu'est-ce qui est important pour vous là-dedans dans votre implication? Premièrement, c'est de redonner aux jeunes. Je pense que c'est la chose primordiale pour nous. C'est la douzième fois, douzième édition. Ça fait 14 ans que ça existe. Mais évidemment, les deux dernières années, avec la pandémie, on n'a pas pu l'avoir. Donc on est vraiment excités que ça revienne. C'est pour redonner justement, comme j'ai dit, aux enfants. Donc les causes, c'est le camp, le pignon bleu, la fondation Philippe Boucher et la fondation Maurice Tanguay. Ce que c'est en bonne ligne un programme, c'est un match de hockey entre les gars pro et les joueurs amateurs. Pour les joueurs amateurs, c'est de leur donner un peu l'ambiance et ce que c'est d'être un professionnel, si on veut, pour une journée, une soirée. Puis c'est 25 $ pour les billets. C'est aussi en Vidéotron. On a Jean-Tanroy qui fait l'entraque aussi. Je suppose que vous avez vu son dernier album. Il est solide vraiment. C'est du gros stock. Puis on est bien contents. Je vais vous donner juste une couple de gars. Oui, c'est ça. Je fais un peu de promo, mais il y a Joe Marchesso qui va être là. Il y a Jack Eichel qui va être là. Il y a Phil Dano, Jean-Tan Huberto, Marc-André Fleury, Alexis Lafrenière, David Savard, Thomas Chabot. Écoute, j'en manque. Il y a plusieurs gros gars qui vont être là, gros non. C'est ça qu'on espère que la population va venir. Comme je l'ai dit, tout l'argent s'en va aux fondations. Le tailgate commence à 16h. Le match est à 19h. Donc, venez vous amuser avec nous. Puis on a hâte de voir. Je pense que c'est écrit. Je le vois dans le bas, justement. Le site Internet. Allez le visiter si vous voulez plus d'informations. Pour les amateurs, comment ça fonctionne pour jouer avec vous? Tu disais que c'est un mix de pros et amateurs. Pourquoi certains amateurs sont choisis par exemple? En fait, on ne se cachera pas. C'est sûr qu'il faut payer. Dans le fond, c'est un montant que tu payes pour être un joueur amateur. Puis il y a un certain niveau de jeu qui est requis pour faire partie du match. Y a-t-il un tryout? Nous autres, on est un amateur. Le gars, il paye et il se fait couper. Non, c'est ça. Tu payes après le tryout. C'est-tu plein, l'aréna? Normalement, les dernières années, c'était combien de personnes environ? En fait, on a eu, je pense, la première. Parce qu'on a commencé petit, si on veut. On est dans une aréna de hockey mineur. Ensuite, on a un pro aussi. Puis on s'est ensuite en allé vers le centre vidéoton. Donc, je pense que la première année, il y a environ 10 000 biens qui ont été vendus. La deuxième fois, ça a été 8 000. Puis là, justement, on a encore moins de joueurs amateurs qui jouent. C'est plus cher pour jouer pour les joueurs amateurs. Donc, il y a plus de joueurs professionnels qui vont jouer. Ça va être un meilleur spectacle pour les gens, pour venir le voir. Et puis, on s'attend qu'il y ait vraiment... On a au moins 10 000, c'est ce qu'on espère. Avec le show à l'entraque aussi de Jonathan Roy, ça va être une belle soirée. Y a-t-il des coachs qui prennent ça au sérieux? Parce qu'il y avait des fois des matchs pour célébrités. Je me souviens, célébrités Ford avec c'est quoi? Jacques Demers faisait des gros speeches entre les périodes. Puis il donnait de la marde aux gars en disant, les boys, on ne perd pas cette année. Y a-t-il... Avez-vous des coachs célèbres qui vont être derrière le banc? On n'a pas encore... On est encore en train de travailler là-dessus. On aimerait ça. On a des noms en tête. On ne veut pas les nommer parce qu'on ne veut pas justement que ça porte... Que ça échoue, si on veut. Mais dans le passé, quand tu parles des autres entraîneurs, on a eu Michel Bergeron qui était venu, Bergy. Puis j'ai une anecdote avec lui. C'est qu'en fin de match, on perdait le match. Évidemment, c'est un match caritatif pour le fun. Il me disait, va chercher Goodus. Il me disait, va le chercher. On a besoin d'un but. Puis là, moi, il était déjà gentil d'être là. C'était le gars qui arrivait de la République tchèque. Il était venu s'entraîner avec... Je dis, bon, il est correct, je pense, pour son chiffre. Il va chercher Goodus. Il a fait un vol de 8 heures pour jouer de game. J'adore ça. Il a tout vu comment il est encore dedans. Michel Bergeron est comme extrêmement compétitif. Puis c'était beau à voir. Ah non, mais c'est ça. Ces gars-là, c'est le même. Puis Jacques, c'était la même chose. C'est certain, on a la chance de t'avoir. Puis un des ennemis jurés du Canadien, c'est les Bruins de Boston. On a vu dans les dernières semaines le congédiement de votre coach, Bruce Cassidy. Comment toi, t'as pris ça personnellement comme capitaine du club? Bien, je pense que c'est toujours dur à prendre, surtout en tant que joueur, encore plus en tant que capitaine. Je pense que tu te sens un petit peu d'un côté. Tu te dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Tu sais, évidemment, on n'a pas… Les attentes sont toujours élevées à Boston, on le sait. Puis c'est ça, tu essaies toujours de te dire qu'est-ce qui aurait pu être différent, si on veut, de l'autre côté, en tant que joueur. Je pense que c'est souvent des solutions, tu sais. On ne peut pas changer une équipe au complet. Donc, quand il y a des changements à y avoir, c'est souvent cette direction-là que l'organisation prend. Et puis, bon, mais je suis content pour lui, j'allais dire, je lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs. Je pense qu'on sait déjà c'est quoi ses projets futurs à Vegas. Donc, évidemment, je suis content pour lui. Puis, lui et sa famille, on a vraiment une belle relation aussi avec lui, sa famille et ses enfants. Ça faisait quand même presque six ans. Donc, c'est toujours plate. Je pense que c'est le côté de la business qu'on dit souvent, tu sais, qui est difficile, que ce soit des coéquipiers ou des entraîneurs. Tu sais, tu crées des liens, puis c'est plate d'aller voir partout. Donc, je me demandais, puis plusieurs personnes sûrement aussi, quand il y a une décision comme ça, le capitaine comme toi, puis ça fait longtemps que tu es là, on demande-tu ton opinion ou c'est vraiment, tu la prends comme tout le monde dans les médias? Bien, en fait, cette fois-là, je pense qu'il y a des opinions qui sont demandées sur des choses. Cette fois-là, ça a été, je pense, une décision qui a été prise par le management, si on veut, en haut. Puis, je pense qu'il y a une direction qui veut le prendre. Puis, je n'ai pas nécessairement été questionné dans le passé, non? Cinquième trophée Selkie, à quel point ça te rend fier? C'est le record de la Ligue. C'est quand même un accomplissement. C'est incroyable. Tu sais, le trophée Selkie, c'est le meilleur des deux bords de la glace. Puis, tu ramasses des stats offensives en plus. C'est un méchant beau trophée. Comment, c'est quoi le feeling d'être ça? Bien, clairement, c'est un honneur. Ça, c'est sûr. Je veux dire, quand tu regardes toujours tous les noms qui sont sur le trophée, c'est quand même exceptionnel de pouvoir en faire partie. Pour moi, tu sais, c'est un style de jeu que j'ai un peu grandi avec, si on veut, au fil des années, que ce soit dans le hockey mineur ou même dans le hockey professionnel. J'ai appris beaucoup de plusieurs entraîneurs, plusieurs joueurs. Puis, le crédit, il s'en va vraiment à tout ce beau monde-là qui m'a aidé. Puis, mon entourage, évidemment, aussi. Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu es un aussi bon joueur défensivement, offensivement aussi? Mais, c'est quoi ton focus en toi? C'est-tu ta forme physique? C'est-tu ta lecture de jeu? Fais-tu plus de travail avec les autres côté vidéo? Pourquoi tu es aussi bon que ça? Oui, c'est ma question. Je pense que c'est ma vitesse, évidemment. Je pense que c'est une des choses que j'ai toujours plus que je travaille. J'adore le jeu. Je le trouve vite. Moi, je le trouvais très vite. Non, honnêtement, c'est ma question. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont aidé, les vidéos. Mais je pense, honnêtement, je pense que c'est peut-être l'anticipation, la lecture de jeu. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu, qui m'a aidé grandement. J'ai essayé justement, on parle de forme physique, j'ai essayé souvent de ne pas dépenser trop d'énergie pour rien, si on veut. C'est fait plate à dire. Ça fait un petit peu quasiment le gars qui ne travaille pas. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est plus le fait que, tu sais, OK, bon, j'analyse un peu plus le jeu. Je me dis, OK, les joueurs sont d'ici. La phase va sûrement s'en venir dans ce coin-là. Je travaille plus pour aller vers là plutôt que d'aller vers le porteur de rondelle. Donc, c'est des choses comme ça, je pense, qui m'ont aidé au fil des années. Il y a beaucoup de personnes, honnêtement, qui ont eu cette influence-là, qui m'ont aidé, des entraîneurs. Il y a Claude, il y a Bruce. Mais un gars comme Craig Ramsey aussi, qui est un entraîneur adjoint, puis Doug Jarvis, c'est deux entraîneurs adjoints que les deux ont gagné le circuit qui m'ont coaché. Donc, c'est des gars comme ça, tu sais, que ça fait quand même une petite différence que des détails ici et là qui t'améliorent, évidemment. On n'a pas le choix, Patrice, de te poser la question. Tu as sorti partout que tu étais un peu en réflexion sur ton avenir avec les Brooms ou même dans la Ligue nationale. Tu en es où dans cette décision-là? Je suis encore en période de réflexion. Écoute, ça va quand même vite, plus vite que, tu sais, il y a eu, je vais s'en opérer au coude. Donc, il y a eu cette période-là qu'il a fallu que je prenne du temps justement pour parler avec les médecins et voir qu'est-ce qu'il y en était et tout. Donc, évidemment, je n'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir à ce moment-là. Après, là, ça fait peut-être une semaine et demie, deux semaines, deux semaines que je dis vraiment que je parle à des gens puis évidemment, j'en parle beaucoup avec ma famille puis mes proches puis c'est ça, mais je passe beaucoup de temps avec eux aussi avec les enfants. Ça me permet juste de… Je pense que c'est aussi une période de recul si on veut, c'est la première fois dans ma carrière que j'ai vraiment pu faire ça que je me disais « Ok, je prends un pas de recul puis j'analyse comment je me sens, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que le futur, de quoi il a l'air » dans le fond puis est-ce que… C'est ça, j'ai eu des contrats long terme toute ma carrière puis là, c'est vraiment la fois que j'ai 36 ans, je vais avoir bientôt 37 cet été puis là, c'est juste le moment que je me dis « Bon, regarde, je vais prendre un temps pour prendre une respiration puis vraiment être sûr de ce que je veux puis être sûr que toutes les intentions sont à la bonne place puis que je veux vraiment revenir si je veux remettre. » Ça fait que revenir à 100 %. Il y a-tu des chances qu'on te voit dans une autre couleur que le noir et jaune? Ouh, il went there! Il went there! Hé, j'ai pas posé bleu-blanc-rouge, j'ai dit noir et jaune. Non, mais honnêtement, tu sais, je me suis fait poser la question souvent, il y a eu beaucoup de… J'ai dit avec d'autres personnes, j'ai dit qu'il y a beaucoup d'ânes qui ont coulées avec le fait que Kent Hughes, mon agent depuis longtemps, qui s'est envenue et GM à Montréal, mais tu sais, pour moi, je suis un joueur et j'ai été repêché et eu une loyauté des deux côtés qui s'est installé à Boston. Puis, tu sais, ça n'a jamais été une question de revenir d'aller ailleurs ou de regarder mes options de ce côté-là. Les options sont autrement, les questionnements sont à une autre place, mais c'est pas de… Les Bruins, écoute, moi, l'objectif, c'est d'être un Bruins pour toujours et je pense que c'est… il y a un sentiment d'appartenance, je pense, d'avoir joué pour eux depuis le début. Ça fait longtemps que tu joues là et que tu as vécu des moments, tu as construit ta famille là-bas et tout, tu ne pars pas de là comme ça. Dans le hockey d'aujourd'hui, la longévité de même, c'est… Moi, je te souhaite que tu arrêtes de continuer de rester avec les Bruins. On ne les aime pas, mais on t'aime dans ce chandail-là. On peut dire, par contre, on a un coton-ouatté de prêt pour toi si jamais tu décides d'aller de l'autre côté. On n'oublie pas le Pro-Am de Patrice et Simon Gagné qui va se dérouler au mois d'août. Allez voir Pro-Am-Gagné-Bergeron.com. Tout est là au centre Vidéotron, plein de vedettes. Tu as nommé tantôt plusieurs grosses vedettes de la Ligue nationale. Ça va être tout un événement. Allez voir ça. On va mettre le lien partout sur nos réseaux sociaux pour que les gens jettent des billets et allez voir ça. Pour des bonnes oeuvres, c'est le fun de voir des gars comme toi avec un impact dans la société qui prennent le temps de le faire. Bravo Pat et bravo à Simon aussi. Lâche-moi bientôt. Salut, bon été. Ciao, bye-bye.